Ah, disons qu'en matière de challenge, il ne reste plus rien, en matière de stats, je suis à 134 achievement sur 178, donc tu vois, il ne me reste que 44 trucs à faire dans le jeu, ça commence à être dégueulasse. Bref, je fais un rapide AFK bio et j'enchaîne sur les autres persos. A de suite. Merci. 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 Je vois qu'il y a des gens qui sont lassés. Isaac, Maggie, Kain, il reste Kain. Je vais jouer dans les limbes. Judas, il faut que je fasse les deux. Toi, c'est fini. J'y arrive pas, je trouve que c'est fou, ça. The chest, the chest, fini. Les limbes, ok. Bon, on va continuer, donc il faut que j'en fasse la même avec Kain. Et direction les limbes. J'ai pas perdu assez de vie pour toi, ok. J'y arrive pas trop aujourd'hui. C'est que ça aurait été rentabilisé. Ils sont du labyrinthe. Et là, et nous avons... Ouah, t'es sérieux ? C'est une runken, ça, de commencer avec la serviette hygiénique de maman ? Ouah... La runken pue. Ouah... Ça fait quand même bien de jouer avec Kain un petit peu. Le perso est rapide. Ça fait plaise. Il est vraiment rapide. On ne les traîne pas avec lui. Ouah, mais ça qui est cool, c'est qu'on ne les traîne pas avec lui. Ouah, ça qui est cool, c'est qu'on ne les traîne pas avec lui. Ouah, Azazel aussi, ça va. Et le fait que tu voles dès le départ... Oh, non mais Azazel, perso OP, quoi. Je suis obligé de jouer au stick, justement, pour rendre le perso un peu moins craqué. Parce qu'au stick, je galère... Ouais, moi, généralement, je joue Isaac en ce moment, mais quand je vois que je galère trop, que je n'arrive pas à faire des runs, je prends Azazel parce que... Il faut que j'avance, quoi, pour débloquer les autres boss à un moment donné, quand même. Moi, j'ai une course d'apprentissage très lente, hein, sur les jeux. Et paf, voilà, c'est la mort en poule. On recommence une deuxième run, qui sera peut-être un peu moins misérale, avec des items un peu moins foutage de gold. Ah bah oui, voilà, parfait. Libra, hop. Six de thunes, six clés, six bombes, dès le premier étage. Confort ultime, c'est tout confort. Voilà. Voilà. C'est pas compliqué, quand j'ai une run de merde, c'est vraiment la run de nage qu'avec au début, et après, ça part tout seul, quoi. Moi, je sais pas, il y a sûrement des trucs que je fais pas correctement, mais je m'en passe forcément contre, quoi, c'est un peu qui est chiant. Bah, je te le dis, hein, si jamais t'as envie, je peux t'époiler pour une de tes runs. Ouais, bon, à l'occasion, pourquoi pas, hein. Ouais. Ah, tu fais ça tranquille, soit sur Twitch, soit carrément partage écran via Skype. C'est pas tout ça, là. Ouais, moi, j'ai Twitch, habituellement, à l'occasion. Ouais, faut pas hésiter, hein. J'ai fait ça avec un pote, justement, il a fait une des runs les plus cracous qu'il a jamais fait. Ouais, bon, la vie, c'est un détail à la con, peut-être que j'hésite trop à faire des... pas forcément les meilleurs choix, donc... Ou tu vois qu'on ose pas faire, ce qu'on se dit, c'est trop risqué, alors que finalement, après, c'était extrêmement... C'est ça, ouais. J'ai peut-être pas trop synergie des objets que je pourrais avoir aussi, c'est peut-être ça aussi. J'ai du mal avec qui est aujourd'hui. J'aurai quand même pas épuisé tout mon stock de locs. Ouais, on dirait bien que c'est... Le seul perso qui a plus de locs de base, c'est le perso à qui je galère le plus. Si ça c'est pas l'ironie, je m'y connais pas. Logiquement, la salle secrète est soit à droite, soit en haut à gauche. Elle était donc à droite. Ça fait chier, c'est pas l'endroit qui m'a... Qui m'a le plus. Par contre, ça veut dire que la salle secrète est forcément tout en haut. Essayons. Apparemment, non. Donc, tout en bas, alors. C'est ça, tout en bas. Machine de la divination. On peut tenter. Ou alors... Bon, ça va me coûter un HP aller-retour. C'est bon, j'ai pas crevé. Bouge de protection. Ouais, ok, bon, c'était pas excessivement rentable. Ok. Je suis très très bon en vie, c'est pas grave. J'ai un HP pour une ville. Voilà, elles sont fébriles les Runs avec Kayle au début. Et voilà, le magasin. C'est Run Spider aujourd'hui, hein. Je fais que des salles avec des araignées. Alors, je peux acheter la boussole, mais c'est pas utile. Non, pour contre, je vais acheter le boom. Pas parce que j'aime exploser les bombes manuellement, mais parce que ça m'offre 5 bombes gratos. Et ça, c'est la vie. Avec 5 bombes gratos, moi j'ai dit oui. Ça suffit bien. On va choper 10 bombes. Nice. Et nous nous battons contre Pin, le boss qui porte bien son nom. Qui malheureusement a été punché, il ne se tue plus lui-même, il ne peut plus s'auto-sniper la gueule. C'était tellement pratique parce qu'il est tellement chiant. Mais non, il ne peut plus nous faire le plaisir de se suicider gentiment. C'est sympa, on était prénormes. Je me prends des dégâts gratos parce que je me lasse. Je perds patience devant lui. Je ne vais quand même pas crever connement sur lui. Et je gagne, voilà, luck extrême. Un coeur blanc qui sort de nulle part, qui pop sur la salle du boss. Run absolument indécente. J'ai envie de dire où va le monde. 3 HP, c'est bon. C'est honnête. J'ai encore eu du speed-up. Mais bon, speed-up avec Kane... C'est comme pour faire des chaussures à un cul-de-jatte. C'est sympa, mais bon, ça sert un peu à rien. Des fois quand t'es trop rapide dans le jeu, ça aide pas. Ouais, bon là ça va, c'est facilement gérable. Mais bon, je gère assez bien la vitesse de ce jeu. Mais j'ai pas j'en préféré, je sais pas, une cadence de tir ou... Ouais, cadence de tir, ça aurait été bien, quoi. Un truc qui peut faire du débat, quoi. Hop, euh... Bah bah si, en plus je suis débile, moi j'avais pas beaucoup de... Non, pas de seul secrète ici, je suis tristesse. Une pilule. Elsop, oui, allez. Hop, HP gratuit. Je dis oui, mon jeune ami. Je dis oui. Ok, nous avons une clé. Nous avons converti une bombe en une clé. Il va falloir défoncer une clé, ouais, donc... Pas spécialement rentable cette combinaison, mais on fera la laque. Un coffre. Des bombes. Oui, masse bombes. C'est bien. Deux scènes. Ah, bah voilà. Sympa, ça. Une fois ça m'a sauvé comme carte, ça, The Sun. C'est l'une des meilleures cartes du jeu. Full vie, la carte fait des dégâts. On crée plus que ça passe le café, quoi. Tu mets ça sur moi, mais... Super bon. Et c'est... Et c'est gagné, exactement. Y'a pas grand-chose d'intéressant ici. Au niveau des salles secrètes, qu'y avons-nous ? Salles secrètes et je me soigne, c'est très bien. La clé, la master key. Oui, c'est bien. Master key, ça me permettra d'économiser encore deux clés sur cet étage. La dernière fois, si j'ai une run, j'ai chopé l'objet. C'était... T'avais... T'avais Dad qui vient de l'aider. T'as dit l'onglet, là ? T'as quoi ? Tu vois l'espèce de boss dans le 1 où t'avais... Bah, Dad, en fait... Ouais. T'as dit l'onglet, l'espèce de gros sain. Ouais, en fait, j'avais chopé un objet dans toutes les salles. En fait, il mettait ses pieds par terre. Ah ouais, bah tu... Il y a aussi dans le 2. Je l'ai eu dans le 2. Je suis tombé dessus. Je l'ai eu dans le 2. Il défonçait tous les mobs. Parce que quand tu as dit Dad, je pensais à Dad. Voilà, le fameux père d'Isaac qu'on ne voit jamais dans le jeu. À part la fin... Numéro 14 ou 15... Non, je crois que c'est la 14. En tout cas, la 15e, c'est les limbes. Et la 16e, c'est la fin ultime. Bon, j'ai la master key, j'entre dans le magasin. Nous avons un PhD, mes petits amis. Il faudra que je me fasse aussi le 100% son premier à l'occasion, si. Je vais faire celui-là. Ah, le plate gold. Bon courage, hein, il est pas évident, plate gold. Je vais faire celui-là sur celui-ci. Oh, qu'est-ce que j'ai là ? Taurus, speed-down, rage is building. Ah, Taurus. Alors, Taurus, c'est craqué parce qu'au bout de 30 secondes de combat, à force de taper sur les ennemis, tu passes en mode étoile. En mode quoi ? Donc, en mode étoile, en mode invulnérabilité. Disons que tu fais des dégâts, on va foncer en-dessus. Tu perds de masse vitesse, certes, mais t'es... Voilà quoi, t'es... T'es un putain de tank. Et c'est au bout de combien de combat, à force de tuer les ennemis ? Apparemment, c'est 30 secondes de ce que dit le PlatinumGod.co.uk. C'est 30 secondes. Mais ça froc assez souvent, ouais. Donc c'est... Et encore un coeur blanc. Indécence extrême. Mais... HP hop, HP hop, HP hop, HP hop, HP hop, HP hop. XFF9 ZKRM, mes petits amis. On parle de l'indécence. On parle de l'indécence. Voilà. Donc du coup... Du coup, du coup, du coup... Ah ouais, bah une bombe pour une bombe. Dis pas qu'il y a une trappe d'or. Non. Qui pourra, non, Paul. Ouais, bah... Deux fois de suite, je t'aime sur lui. Pas de trappe d'or, c'est dommage. Eh bah allez, on se tire. Voilà. Indécence absolue. Troisième étage. 7 HP. Alors que j'ai commencé avec Kain. Je suis en mode invincible. Qu'est-ce qu'il n'y a que 2 HP ? Gagner 5 HP en 2 étages, c'est quand même assez indécent. Ouais, j'avoue. Et on m'offre le Livre des Ombres. T'as qu'à faire. Speed Up Damage Up. Et dans la salle à côté, j'ai le 666 ! Damage Up, c'est la marque. Donc maintenant, j'ai un Kain qui tape à 4 de dégâts. Mes petits amis. Encore une victoire de Canard. C'est vraiment dégueulasse. Je ne sais pas ça. Pire, voilà quoi. Si vous avez rencontré ce que c'est après, n'hésitez pas non plus à me proposer. Moi, je ferme dans mon coin parce que j'ai envie de jouer à Isaac. Mais si vous voulez faire du Payday, bah ouais. Tu joues à Payday 2. Payday 2, ouais. J'ai Payday 2 aussi. Pieces ! Ok. Tears Up et Knockback. J'ai joué aussi à Payday 2. Ah bah. Et merde, j'oubliais que oui, je n'ai pas le... J'ai claqué mon... Non. Débilous, débilous, débilous. Allez, encore la pilule du Hellsop. Tears Up et... Et, 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 le cup ! Mais paye-moi ces pilules divines !